Alors j'imagine que vous avez certainement dû voir l'information tourner, un nouveau français a été tué, j'ai essayé de trouver des informations sur l'origine des assassins, mais je ne l'ai pas trouvé, bon, ils étaient armés de haches et de battes de baseball, donc on sait directement d'où ça vient, pour être armés d'haches, d'une hache et de battes de baseball, c'est forcément des extra-européens, c'est forcément, ça vient certainement du continent qu'on imagine tous, mais cependant je n'ai pas trouvé d'informations, donc on ne va pas se baser là-dessus, on va plutôt se baser sur un article que j'ai trouvé, donc celui-là, et à la fin en fait, il y a le maire qui déclare, qui fait une déclaration, et vous allez voir que la déclaration du maire explique tout. Donc, Philippe, 22 ans, a été tué par des individus armés d'une hache et de battes de baseball à la Grande-Sainte dans le 59. Donc ça, c'était aujourd'hui, donc on va lire le petit article, et vous allez voir que tout va s'illuminer. Alors, Philippe, un jeune homme de 22 ans, a été retrouvé inconscient dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 sur la commune du Grand-Sainte, dans le Nord. Transporté à l'hôpital, il est mort en des suites de ses blessures. Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue. Qu'est-il arrivé à Philippe ? Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril, ce jeune homme de 22 ans a été découvert inconscient par les secours à Grande-Sainte, une commune d'environ 25 000 habitants située dans le département du Nord. Au moment de la découverte, il présentait plusieurs traces de coups, notamment en visage, selon un communiqué du parquet de Dunkerque. Transporté à l'hôpital et plaçant en réanimation avec un pronostic vital engagé, Philippe est finalement décédé des suites de ses blessures. Dans la soirée du mardi 16 avril, par conséquent, une enquête a été ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Elle a ensuite été requalifiée après la mort du jeune homme en meurtre en bande organisée. Elle a été confiée à la brigade criminelle de la division de la criminalité organisée et spécialisée du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord. Une collègue organisée, donc selon le parquet, citant les premiers éléments de cette enquête, les faits auraient été commis par au moins trois individus. Donc, c'est signé. Dans la foulée, un mineur a été interpellé et placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier toutes les mises en cause et d'éclaircir les circonstances de commission de ces faits, a conclu le parquet de Dunkerque. Et c'est là où vous allez avoir quelque part la réponse sans la réponse. Vous allez voir. Le maire de Grand Sainte, Martial Bayer, a réagi à la mort de Philippe indiquant que des proches du jeune homme organisent une collecte afin qu'il puisse être enterré dignement. Le passage le plus important. « Nous sommes sous le choc. Ne cédons pas à la peur ni à l'esprit de vengeance. Continuons à défendre le vivre ensemble dans notre ville. Continuons à œuvrer pour l'éducation, la bienveillance et la fraternité », a-t-il écrit. « Voilà. Ce que le maire... Le maire PS a à vous dire. Il faut continuer le vivre ensemble. » « Alors oui, ok, il y a des Français qui se sont tués, donc des Blancs. Mais le plus important, c'est le vivre ensemble. » Donc en fait, pour ces gens, votre vie n'a pas d'importance. En tant que Français, en tant que Blanc, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le vivre ensemble. Le sein vivre ensemble. Alors, on le sait, on le voit tous les jours que ça ne marche pas. Mais pour eux, c'est le plus important. Ces gens, de façon indirecte, bien sûr, je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait, mais de façon indirecte, ces gens ont du sang sur les mains. Le gouvernement, depuis 40 ans, a du sang sur les mains. Donc, l'affaire Thomas, c'était il y a... Je ne sais pas, le temps passe vite. Deux mois, peut-être, je ne sais plus. Voilà. Et bien, une nouvelle affaire. Ils étaient trois, ils avaient des haches, des bats de baseball. Et il y avait des mineurs. Des mineurs. Moi, je me souviens, quand j'étais mineur, bon, je ne faisais pas trop mes devoirs, je prenais mon scout pour aller voir les copains. Bon, ben, les nouveaux Français, les nouveaux occupants, les nouveaux colons, enfin les colons, quoi. Eux, ils ont des haches. Voilà. Et vous vivez avec... Donc, on va lire l'intervention du maire, mais je pense que, en fait, l'indécence du maire, PS, Parti Socialiste. Le mec fait partie du Parti Socialiste. Je ne sais pas si vous imaginez... Déjà, qui vote pour lui ? Très clairement, qui vote pour le Parti Socialiste encore ? Et ce gars te parle de vivre ensemble. C'est... Alors, attendez... Cher Grand-Saint-Ouage, Cher Grand-Saint-Ouage, notre ville a connu la nuit passée une tragédie avec une terrible agression dont a été victime à Joanne-de-Grande-Saint. Un blanc a été massacré. On n'a pas encore... On ne sait pas encore qui c'est, on n'a pas de photos, etc. Enfin, on sait qui c'est. C'est toujours les mêmes, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes agresseurs, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Voilà. Alors, il y a ce qu'on vous dit dans les médias, on va te parler de racisme systémique, etc. Le seul racisme systémique en France, le seul, c'est les blancs qui le subissent. Et on est à un niveau de violence qui est la mort. Voilà. J'ai une pensée émue pour la victime, sa famille, ses proches et ses amis. Horrible. Le bisou du diable. Oh, tu es triste, mais ce n'est pas grave, ça va aller. Bon, le vivre ensemble, c'est ce qu'il y a de plus important. Le bisou du diable. Ce mec est d'une indécence. Une indécence folle. Ferme-la, en fait. Ferme-la, tu fais partie du problème, tu fais partie de ceux qui vantent le vivre ensemble, qui veulent toujours plus que ses actes arrivent, parce que ça sera de plus en plus souvent. Et tu en fais partie, en fait. Tu fais littéralement partie du problème. Tu contribues à ce que ce soit pire. Et tu es là, j'ai une pensée émue pour les familles. Mais le vivre ensemble, insupportable. Ce matin, son pronostic vital était engagé. J'ai, dès cet après-midi, réuni en maison communale, ici à Grande-Synthe, l'ensemble des partenaires concernés. La police nationale, la police municipale, les élus de notre ville concernés sur leur délégation, mais aussi les techniciens de notre ville, pour ensemble avancer sur ce dossier. J'ai pleine confiance au service de la police nationale, pour que rapidement, cette enquête puisse avancer. Dans ces moments difficiles pour notre ville, je vous demande de garder votre sang-froid, et de ne pas céder aux injonctions, aux dérapages sur les réseaux sociaux, et dans la vie de tous les jours. Je compte sur vous. Je suis à Grande-Synthe. Voilà. Et là, du coup, c'est son frère. Donc, c'est inhumain, une bande de barbares qui s'amusent à détruire la vie des gens. Ce n'est pas la première personne agressée, témoigne. Niage de Kelvin. Frère de Philippe, tué à Grande-Synthe. Parce que, ça, il y a plusieurs fois qu'ils agressaient des personnes. Toujours une extrême violence. Avec des ases, des bâtons. Là, au fait, je pense qu'il y a des brats, et pas des choses coupantes. Des brats de baseball, des barres de fer ou quoi. C'est vraiment inhumain, dans l'état où ils l'ont laissé. Comment ils l'ont laissé à souffrir, à agoniser. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de motif. Je pense que c'est une bande de barbares qui s'amusent à détruire la vie des gens. Ce n'est pas la première personne. Malheureusement, c'est celle qui est la plus grosse, c'est qu'elle. On pense que ce n'est pas la même bande d'individus. Parce que rien ne justifie ça. Mon frère, s'il fallait donner son téléphone, il aurait donné son téléphone. S'il fallait donner son téléphone, s'il n'y avait pas d'objet de valeur. C'est, comme je vous le dis, c'est la barbarie. Tout simplement. Et rien ne justifie l'agression. Ce que je sais, c'est que c'est un qui s'apprête de chez son ami, qui habite à 200 mètres de chez moi. Et on l'a retrouvé sur le parking de Carrefour, à 150 mètres de chez son ami aussi. On est à l'opposé de chez moi. Tout ce que j'ai à savoir, à préférer qu'il n'avait d'embrouillé avec personne, c'était quelqu'un d'aimé, souriant, et rendu sur le récent de son agression inhumaine. Donc, je pense qu'on a toutes les informations à plusieurs. Des barbares avec des haches. On voit tout de suite de qui on parle. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai l'impression que les médias n'en parlent pas des masses. Ça va peut-être mettre du temps à ce que CNews en parle, parce que les autres vous dites bien que BFM TV, de quoi est-ce qu'ils vont parler ? C'est un blanc. Ça ne les intéresse pas. Donc, on verra. Mais c'est encore une personne qui a été sacrifiée sur l'autel du vivre ensemble. Ça ne sera pas le dernier. Tant que les choses ne changeront pas de façon drastique. Ça ne changera pas. Donc, je pense que c'est une prise de conscience commune. C'est quelque chose où est-ce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se dise « Les gars, là, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on fait ? » « Ok, on va voter pour un tel pour la présidentielle. » « Ok, c'est une chose. » Comme je vous ai déjà dit, je vote parce que l'ennemi en face vote. Ce n'est pas pour leur laisser le monopole de l'arme démocratique. Donc, il faut voter. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas à ces moments-là que les choses changent. Donc, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Se dire « Les gars, à un moment donné, c'est notre orgueil. C'est les nôtres qui sont assassinés tout le temps, tout le temps les mêmes. Donc, il va falloir faire quelque chose. Là, il va falloir faire quelque chose. En espérant que ça change un jour, et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada